Voilà, juste une petite vidéo de présentation du support TEC-TEC et des petits conseils pour le fixer. L'avantage de ce support est qu'il est pivotant et en plus sa distance au mur est réglable de 70 à 457 mm. Avant de fixer votre support au mur, il faut tenir compte du matériau utilisé pour la construction de votre mur. Si c'est de la brique plâtrière, vous utiliserez les vis en fait qui sont fournies avec le support. Si votre mur est en placo plâtre, je vous conseille d'acheter des chevilles mollies qui résisteront mieux aux efforts lorsque vous ferez pivoter votre écran. Il vaut mieux en mettre 8, il y aura une meilleure répartition de la charge sur le placo. Le placo a en général une épaisseur de 13 mm, donc la longueur de la partie d'encastrement de votre cheville mollie doit faire aussi 13 mm. C'est le troisième chiffre indiqué sur la cheville. Donc faites bien attention lorsque vous allez acheter vos chevilles, il y a trois chiffres. Vous avez d'abord le diamètre, ensuite la longueur de la vis. Et le troisième chiffre correspond en fait à la partie d'encastrement, celle qui sera dans l'épaisseur en fait du placo plâtre. Ici dans la vidéo, les chevilles mollies que j'utilise ont un diamètre de 6 mm et une longueur de 37 mm. Il vaut mieux ajouter des rondelles. Le diamètre de la tête de vis est un peu faible. Les rondelles augmentent la surface d'appui de la tête de vis sur le support. Et ça évite d'abîmer la peinture lors du serrage. Ici c'est un écran LCD Samsung de 46 pouces. Lors de la mise en place de l'écran, il vaut mieux être deux. Vous pourrez contrôler que l'écran est bien accroché sur le support. Une fois que j'ai bien vérifié que mon écran était bien centré sur le support, je n'ai plus qu'à serrer les vis de blocage, les deux vis. Si les prises et les câbles vous dérangent visuellement, vous pouvez prévoir la mise en place des prises derrière l'écran. Le câble d'alimentation ainsi que celui de l'antenne sont coudés et ne prennent donc pas de place. ... ...